Voilà, ce samedi matin, j'ai l'honneur de courir avec Asvala. Non, c'est moi qui ai l'honneur. J'entraîne Asvala depuis à peu près un an. Par conseil SMS, on peut entraîner des personnes par correspondance. Donc lui, il a choisi le trail. Il nous expliquera tout à l'heure pourquoi il a choisi le trail. En tout cas là, je l'ai emmené dans les Bouillants. On a fait une première partie de 30 minutes, qui est quand même très difficile. Qu'est-ce que tu en penses ? Difficile ou ? Oui, c'était très hard. C'était difficile. Là, on est dans une partie un peu roulante. Il grimpe quand même, ça monte. On dirait pas, mais ça monte. Et là, on se somme un petit peu. Ensuite, je vais filmer petit à petit des endroits du parcours pour préparer le trail. Donc voilà, je peux préparer les pistards, les routards et même les coureurs de trail. Voilà, mes connaissances sont très larges. C'est un plaisir pour moi de les partager avec Alvala. En espérant qu'il ira au championnat de France. Merci, c'est gentil. Et j'espère qu'il rentrera dans le 10 premiers pour sa première participation. Et c'est possible. Voilà mon ami. C'est parti. Voilà, donc l'athlète de haut niveau. Qui a quel âge déjà ? 28 ans. 28 ans. Donc tu vois, tu as tout un avenir pour le trail. Franchement, tu as de quoi faire. Là, tu vas reprendre les bases. Tu vas essayer d'éviter les erreurs que tu as fait avant. Il y a une violence dans le trail. Ouais, raconte un peu. Il y a beaucoup de parcours. Ça monte, ça descend. La nature surtout. Ouais, ouais, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec une piste. Ça change. Et voilà. Et je suis très content d'être touché par le grand Kader. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Très bonne santé. Ça, c'est les baies de Bidois qui vont être contents parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. J'ai entraîné à l'âge de 17 ans, tu sais, quand j'étais dans mon quartier. Ah ouais. Je commençais déjà à entraîner. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je disais ça à des clubs, j'avais l'impression de passer pour un mythomane qui raconte n'importe quoi. Qui parle, c'est tout. Ouais, qui fait des gens. Voilà, mais bon, moi, je sais ce que j'ai fait dans ma vie. Et les gens qui me connaissent, ils savent ce que j'ai fait. Tu sais que tu es droit. Ouais, ouais, voilà, voilà. J'ai entraîné des athlètes, j'en ai fait même progresser. Après, je n'ai jamais eu l'occasion d'entraîner vraiment dans un club. Dommage. Quelqu'un jour, ça viendra. Moi, je vous conseille d'être touché par le Kader. Cette partie, elle est bien celle-là. On relâche un peu dans cette partie descendante. On n'a pas près de kilomètres de plat et un peu de descente. Ça nous permet d'imprimer un tempo un peu plus rapide. Voilà, ce gars-là, il va se régaler dans ces parcours-là. On est dans les bois et dans la nature, regardez. C'est juste le cas incroyable. Je vais faire de l'entraîner pour un peu plus rapide. Donc, c'est un peu plus rapide. Il ne peut rien faire. Tu n'as pas vraiment fait du temps. Je veux juste bientôt faire des paroles. C'est une fois, je vais le faire. Lui, ça vous fait de l'entraîner. Je voulais faire des paroles. On a fait 1h10, normalement la boucle a fait 1h30 donc je vais conseiller à ne pas faire de boucle en conduisant des footings de 3h vraiment pour travailler vraiment l'endurance, travailler des réserves d'oxygène et vraiment avoir des facilités après dans les longues distances. En fait t'aimes ça, t'aimes bien courir, t'en auras pour ton nature, avec sa synthétie à la route, pour un petit poids avant moi, ça permet de rentrer un peu plus fort, les jambes sont encore là, elles sont encore fraîches, elles ont encore la capacité d'accélérer de la boucle, les gens sont encore là, elles sont encore là, elles sont encore là, Sous-titrage ST' 501 ... 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 de monter, donc tu vois, ça grimpe comme ça pendant 2,5 km, tu as sessiné village à 5 km, tu vois, donc là tu as 11 km, donc tu peux continuer, c'est un jour, par exemple, tu dis, je ne veux faire que de la grimpette, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, tu grimpes, et là, tu vois, c'est la partie où on devait arriver si on avait fait la partie de 1 km, mais très raide, c'est cette partie-là, elle est à 10-15 %, donc j'ai préféré ne pas monter par là, j'ai préféré monter par celle qui fait 6-7 % la montée là, oui, c'est la reconnaissance du parcours, donc voilà, donc écoutez, par exemple, je te donnerai une séance de 10, 10 ou 15 fois 1000 m, ou plutôt 20 fois 1000 m, tu feras 10 fois la montée, 10 fois la descente, donc là on va y aller, là on va attaquer tranquillement la descente, puis on va commencer à bombarder après petit à petit, voilà, donc là après tu récupères, tranquillement, 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 voilà, bon, jusqu'à là, ça, il te plaît, le parcours ? C'est vrai qu'on est bien ici, j'aime bien être au bord de la mer, mais j'aime bien aussi dans les bois, des fois, voilà, donc tu vois, dès que tu arrives ici à la pierre, boum, on accélère, et là on fait vraiment la descente. Ça va. Sous-titrage ST' 501 0 Sous-titrage ST' 501 ... 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 je t'ai dit avant je les faisais 2.30, 2.32 les kilomètres en descente, mais voilà maintenant j'essaye de conserver un peu cette vitesse même si je l'ai perdue, mais en tout cas j'ai pas trop perdu, mais ça se travaille quand même, ça travaille bien dans les descentes, donc je t'encourage à le faire et j'encourage tous les athlètes à faire aussi des courses en descente pour vraiment travailler votre survitesse et surtout votre aptitude à descendre dans les descentes quoi. voilà donc ça c'était pour lui montrer cette partie montante, les athlètes en général de Grenoble qui la connaissent, mais en général ils la montent et après ils récupèrent en descendant, ils font toute la descente en footing et après ils remontent. Nous on va prendre l'habitude de la montée, récupérer vite fait là bas 2 minutes en montée et après on la redescend par contre très très rapide, ce qui fait qu'on travaille un coup en montée, un coup en descente en vélocité. C'est parti pour la suite. C'est bon, nous sommes arrivés au point de départ, à ce je te tape la main parce que vraiment je suis fier de toi, tu as tenu, tu as fait un bon parcours, on a fait un super truc, on a fini un peu fort, tu as vu ? Et bien j'aime bien qu'on finisse fort. Chaque fois que tu fais un footing, tu termines à 17, 18 alors pendant 10 minutes, les 10 dernières minutes tu bombardes, 10 minutes, 17, 18, 19, si tu peux finir à 20, finir à 20, habitude-toi à finir, c'est toujours, 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 vite. Ok ? On écoute nos coachs. Voilà, donc là on a bouclé le parcours en 1h30. Donc voilà, lui, tu auras 2 tours à faire. Donc tu partiras sur des petits 3h dans les voies, avec des portions à 10, 15%, même 20%, il y a même des parties à 20%. Et comme je te l'ai dit, il y a des moments où il faudra modérer ton allure dans les montées, vraiment travailler comme en compétition, ça veut dire vraiment aller l'économie, toujours en regardant, et puis dès que tu as une descente, tu relances et tu travailles, même si tu es à 15 à l'heure dans la descente parce que voilà, il faut repartir après la montée, tu repars, il faut vraiment que tu creuses et que dans la descente tu sois capable après d'être à 16, 17, voire 18 pour creuser tout. Parce que souvent c'est dans les descentes, dans les trails, c'est dans les descentes qu'on fait le tour. Il y a des gens qui ont peur de descendre, après il y a des descentes techniques qui sont très dangereuses, il faut faire attention, mais dans les descentes qui sont assez roulantes, profitez-en pour lâcher vos adversaires, et après vous déroulez dans le plat, vous déroulez dans la montée, et puis quand vous finissez votre fortune, une sortie long, comme on l'a fait aujourd'hui, après c'est bien de finir les 10 dernières minutes au taquet, finissez à 17, 18, 19, voire 20 km à l'heure, ça vous habitue à finir avec tout ça. Voilà en tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de m'entraîner avec Aswala, ça n'a pas été évident. Plaisir partagé ! Voilà, j'espère que tu vas suivre un peu les conseils que je te donnerais, après tu as dit de te faire ce que tu veux, mais je te donne en règle générale mon entraînement, tu fais ce que tu peux faire, et puis on verra ce que ça va donner. Cette année, l'objectif, c'est que tu 4-8 pour les championnats de France de Prague, et tu rentres dans les 10 premières. On va faire à suivre.